Pranel de Wizzle News, je suis en direct des studios avec monsieur le conseiller de la mairie du Sud. Bonsoir monsieur. Eh bien bonsoir. Vous allez bien ? Oui je vais très bien et vous même ? Merci beaucoup. Donc nous sommes là parce que vous avez décidé de répondre à monsieur Den suite à l'interview diffusée hier soir. Tout à fait. Je pense qu'il était utile de répondre parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de tout ça. Et je pense qu'il est important de préciser un petit peu en quoi monsieur Den par exemple, qui sur le fond a peut-être des incompréhensions à lever, mais sur la forme effectivement a été dure en propos, ça il ne faut pas éviter de le souligner, mais en quoi le fond d'aide aux victimes mérite d'être expliqué à la population. Oui parce qu'effectivement hier il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très claires sur ce fond d'aide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous, qu'est-ce que vous faites, comment vous l'appliquez et sous quels critères s'il vous plaît ? Bien sûr, évidemment. En tout cas on peut décrire le contexte global, que le fond d'aide aux victimes est un décret gouvernemental qui prévoit, et c'est précis dans les termes, qui prévoit que les mairies mettent en place un fond d'aide aux victimes qui doit être disponible pour chaque personne ayant subi un préjudice physique et moral. Ça c'est la première des choses et c'est la chose la plus importante. Ensuite après, chaque municipalité a le devoir de mettre en place ce fond d'aide et d'établir après, selon des critères et en tout cas un processus précis, comment indemniser ou pas accessoirement les victimes. C'est quoi le critère s'il vous plaît pour les indemnisations ? Alors le dépôt de plainte est évidemment indispensable et ensuite après effectivement s'il y a besoin d'un dédommagement sur un préjudice physique ou moral, il faut qu'il soit évalué précisément par le LSMS, ni plus ni moins. D'accord. Et suite à ça, alors apparemment, comme on nous le disait hier, il y avait trois degrés, le premier, le deuxième, le troisième, et selon degré on avait droit à une certaine somme. Est-ce que vous confirmez ou pas ? Non, il n'y a pas de cadre précis pour évaluer ce genre de choses. D'abord le fond d'aide n'est pas automatique et obligatoire, ça il faut le comprendre, il prend en considération un certain nombre d'éléments, mais effectivement il n'y a pas de cadre précis qui fixe les montants, il y a juste un degré qui est fixé justement par le LSMS concernant le préjudice moral et physique tout simplement. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu aussi sur les propos de M. Denne s'il vous plaît ? S'il le faut, on peut, effectivement, oui. Ça serait intéressant d'avoir votre avis aussi, votre retour sur la question, parce que M. Denne nous a fait comprendre que lui, il avait réclamé dans un premier temps 1 500 dollars ce qu'avaient pris des ravisseurs quand ils l'ont kidnappé. Oui, ce qui est un préjudice financier, bien sûr, oui. Tout à fait. Donc lui, il trouvait ça normal de récupérer ces 1 500 dollars et en plus d'avoir une indemnité suite au choc qu'il a reçu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je vois tout à fait ce que vous voulez dire, oui, tout à fait. Alors sur le principe, le préjudice financier n'est pas reconnu dans le décret gouvernemental. Je ne vais pas dire qu'il n'existe pas. Vous prenez bien qu'il ne peut pas y avoir de lien direct, même via la mairie de Los Santos, entre une victime qui manifestement subit des préjudices, c'est évident, et puis les responsables qui sont parfois arrêtés et accessoirement condamnés. La mairie, évidemment, intervient, en tout cas uniquement sur le préjudice physique et moral, pour de bonnes raisons. Le préjudice financier est difficile à évaluer, même s'il est annoncé par les victimes. Et en tout cas, ça ne fait pas partie du décret gouvernemental. Donc c'est peut-être là le principal problème de compréhension de la part de M. Denne. Après, son emportement est appréciable à divers degrés, des propos très durs, même accessoirement des insultes à l'égard du maire, ce qui n'est pas forcément correct. Sur le fond, je pense que je n'ai pas compris un petit peu, pour avoir écouté un petit peu rapidement l'interview, pourquoi il se sentait poursuivi par le maire ou persécuté, comme si le maire ne l'aimait pas. Je vais répondre à cette question, parce que j'ai vécu l'interview hier, justement, c'est parce qu'a priori, d'après un témoin qu'il a aussi, son ancien avocat, ce qu'il nous disait, apparemment, M. Connor lui aurait signalé, enfin signifié surtout, qu'il n'aimait pas cette personne-là, et que c'était lui qui décidait de toute façon des montants à allouer. – Bien sûr, oui. Écoutez, si… – C'est ce qui aurait été dit, moi, je… – De sûr, non, non, mais je crois que M. Denne a réagi comme ça. – J'entends bien, je crois que M. Denne a pu bénéficier, comme n'importe quel concitoyen de Santos, des nombreuses aides qui existent, qui ont été mises en place, et qui ont le mérite, évidemment, en plus d'accueillir de nouveaux arrivants, comme ça a été le cas de M. Denne. Je ne pense pas qu'il ait eu à se plaindre, tout simplement, de la politique d'accueil et éventuellement des primes qui sont proposées actuellement. – Alors, je suis d'accord, mais c'est deux sujets différents pour moi. Là, on parle vraiment d'un cas fort, oui. Ce que je veux dire, parce que moi, je me mets à sa place. Alors, attendez, je vais vous poser une question. – Allez-y, oui. – Parce que M. Denne va porter plainte au commissariat, il y a les personnes qui l'ont, qui n'ont pas, qui sont à côté, qui indiquent à la police qu'on lui a volé 1 500 dollars. Pourquoi déjà, dans un premier temps, cet argent n'a pas été rendu à M. Denne ? Déjà, c'est la première question que je vous pose. – Oui, ben ça, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut poser la question à la police, mais il n'est pas prévu que le préjudice financier soit remboursé si les suspects sont arrêtés et accessoirement condamnés. Ce sont des choses distinctes. Les choses n'ont pas de la poche de l'un vers l'autre. Il faut aussi avoir en tête que l'on doit aussi protéger les victimes de manière à ce qu'il n'y ait pas de répercussions derrière. Vous voyez, c'est pour ça que la mairie, à travers le fonds d'aide qui a été fixé par le gouvernement, est là aussi pour s'interposer et éviter ce genre de contact, que ce genre de contact se reproduise et qu'il y ait un lien direct entre la victime et les agresseurs. Et sur ce plan-là, en tout cas, c'est très important de pouvoir éventuellement détacher les deux choses distinctes. – D'accord, je le comprends. Mais moi, je pars du principe, je vais vous expliquer mon point de vue et je pense son point de vue sur le coût. C'est qu'on lui vole 1 500 dollars, d'accord ? – Oui. – On fait appel au fonds d'aide, etc. On lui rend ces 1 500 dollars qu'on lui a pris de base. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour lui, dans sa tête, je suppose que c'est comme ça qu'il a réagi. Ok, il m'embrose mes 1 500 dollars, très bien. Et là, c'était mon argent dû. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est son argent à lui personnel. Et derrière, où est son anonymisation, en fait ? – Alors, là, du coup, je ne vais pas vous répondre à votre question, mais je vais vous redire exactement ce que je venais de dire précédemment. C'est à partir du moment où le préjudice financier n'est pas reconnu, ce n'est pas la question, on peut le concevoir, on peut le comprendre. Ceci dit, il n'est pas encadré par la loi. Donc sur ce plan-là, on ne peut pas reconnaître, nous, au niveau de la mairie de Los Santos, un préjudice financier et l'indemniser à hauteur de ce préjudice dit financier. D'autant plus qu'après, il faut parler de facture, de choses comme ça, mais il faut pouvoir aussi éventuellement argumenter et justifier ce genre de préjudice. C'est pour ça qu'il est exclu du décret gouvernemental et que la mairie ne peut pas aller au-delà de ce que le gouvernement a fixé comme cadre. Et c'est ça qui est important. Donc ces griefs, il peut les exposer, ça, ce n'est pas un souci. On peut se mettre même à sa place, c'est ce qu'on est capable de faire. C'est pour ça qu'on essaie systématiquement de développer les aides. Mais je pense qu'effectivement, il faut bien comprendre que dans ce cadre-là, la mairie ne peut pas outrepasser les règles qui sont fixées par le gouvernement. Je suis d'accord. Mais par contre, j'ai une question par rapport à ça, monsieur. On est d'accord qu'il y a trois niveaux de traumatisme déclarés ou les SMS. On est d'accord jusque-là ou pas ? Tout à fait, c'est les SMS qui décrètent le niveau de la personne en question ou de la victime. D'accord. Donc moi, j'ai une question. Une personne qui a été traumatisée de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, elle ne sera jamais indemnisée, je n'arrive plus à le dire, excusez-moi, de la même façon qu'une autre personne. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Elle peut être indemnisée différemment. Effectivement, c'est possible. Pardon ? Et pourquoi ça ? Là, pour le coup, c'est au médecin de déterminer effectivement ce degré-là. Et ce degré-là est pris en considération par le maire, en tout cas par la municipalité de Santos, dans le choix d'indemnisation, bien sûr. Après, on ne rentre pas dans... Attendez, je vais reformer ma question. Oui. Parce que là, on parle de trois paliers. On est d'accord jusque-là. Donc une personne qui a atteint le palier 1 ou le palier 2 ou le palier 3 au niveau de traumatisme devrait recevoir la même... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des paliers d'évaluation médicale. C'est une situation que vous n'êtes pas en droit de juger quelque part. Vous n'êtes pas médecin, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est pour ça, effectivement, qu'on n'intervient pas dans ce cadre-là, qu'il n'y a pas de cadre qui stipulerait qu'il y aurait un montant minimum pour un niveau 1, un niveau 2 ou un niveau 3. Ça s'évalue en fonction de l'ensemble des éléments. Les niveaux sont destinés tout simplement à montrer effectivement qu'il a bien un préjudice physique ou moral. Et c'est de cela que l'on tient compte. Maintenant, il n'y a pas de cadre possible pour dire, en fonction du préjudice, si ça doit s'évaluer à... Je vais donner un chiffre à 50 000 $, à 100 000 $, pourquoi pas ? On peut envisager toutes les extrémités, mais il n'y a pas de cadre direct entre les niveaux fixés par le LSMS et ensuite un montant d'anonymisation. D'accord. Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que M. Den ait eu le droit qu'il ait même 1 500 $ de préjudice ? Alors, je ne peux pas expliciter la décision qui a été faite à ce moment-là. Elle a été jugée et malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. Elle tient compte de bon nombre d'éléments et notamment des déclarations de M. Den devant les forces de l'ordre pour évaluer évidemment, non pas son préjudice moral puisque celui-ci est évalué, enfin le niveau est évalué par le LSMS, mais en tout cas évoquer tout simplement ce qu'il avait fait, je crois qu'il voulait simplement récupérer son préjudice financier. Donc, est-ce que ça a compté dans la décision ? Ça, je ne peux pas vous le préciser, vous le qualifier, ce n'est pas possible de rentrer à ce niveau-là de détail dans le dossier, mais effectivement, lui ne semblait pas avoir réclamé quoi que ce soit à l'origine. Alors, vous me dites ça, d'accord, je l'entends, mais c'est qui qui a décidé du coup de la somme inversée à M. Den ? C'est ça ma question ? Écoutez, c'est simple, dans le cadre de l'évaluation de la dossier qui nous est présenté, à partir du moment où les forces de l'ordre ont rendu leur rapport complet, que le LSMS a rendu son rapport, le maire est en droit, effectivement, de juger le montant qui lui paraît correct par rapport à l'ensemble des préjudices qui lui sont présentés. D'accord. Et par rapport aux propos de M. Den qui indique que M. Connor, a priori, ne le supporterait pas, il ne l'avait pas dans son cœur, et que c'est pour ça qu'il n'aurait pas eu une plus grosse indemnité, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Écoutez, dans ce cadre-là, je peux comprendre qu'il est de déception, malgré tout, ce fonds d'aide existe, mais ne donne pas forcément satisfaction systématiquement. Il en a une, malgré tout, et j'aurais tendance à dire qu'il bénéficie, et qu'il a bénéficié des aides que la mairie a mises en place, sans tenir compte de quelconque opinion qu'on pourrait avoir sur la personne. Donc ça, c'est un procès d'intention sur le principe, c'est une incompréhension de sa part, et je pense, à mon avis, effectivement, qu'il se fourvoie dans l'idée, puisqu'on n'a pas vocation à traiter les citoyens différemment, on agit en conséquence des dossiers, tout simplement. Vous me dites ça, je suis d'accord, mais Mme Ivanov semblait être d'accord avec son client, sachant qu'elle est avocate, qu'elle a été maire du Nord aussi. J'espère qu'elle soit d'accord avec lui, oui, bien sûr. Et qu'elle ne trouvait pas ça normal, et qu'apparemment, c'est depuis que M. Connor est en place à la mairie du Sud, à la mairie du Sud, pardon, que ce fond est, comment dirais-je, moins cadré d'après ses propos. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un comparatif qui est fait avec la mairie du Nord, c'est ça, et la mairie du Sud. Et en plus, depuis que M. Connor est en poste, oui. Alors, je ne pense pas particulièrement, mais je peux avoir une vision tronquée des choses, encore que je ne suis pas à la mairie depuis très longtemps. Ceci dit, est-ce que ça mérite d'être cadré par le gouvernement pour avoir une harmonisation des indemnisations, ou en tout cas des décisions d'indemniser ou pas, à quel niveau, à quelle hauteur, ça c'est du choix du gouvernement éventuellement de l'encadrer, ou des municipalités de s'accorder sur la question. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, monsieur ? Écoutez, dans le contexte actuel, non, pas spécialement. Je pense que c'est important de communiquer sur ce fonds d'aide, c'est important que les gens en comprennent la teneur essentielle, et qu'ils n'imaginent pas pouvoir réclamer des dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier, même s'ils existent, et ils pouvaient être largement plus graves et plus importants financièrement que celui de monsieur Den. Ceci dit, on ne peut pas dépasser le cadre qui nous est donné. Donc, sur le principe, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Mais je peux dire quand même, malgré tout, qu'on est toujours à sa disposition, la mairie est toujours ouverte et toujours accessible pour, je dirais, répondre à toutes les questions et préciser toutes ces choses-là. Très bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur le conseiller. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était Tom Pranel pour Without News. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada